Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo concernant le langage Go. Dans cette vidéo nous allons parler des différents types qui sont disponibles par défaut dans Go. Alors nous allons commencer par revoir les types que nous avons déjà vus, donc nous avons vu le type bool, int et string. Ces trois types donc vous avez booléen, les nombres entiers et les chaînes de caractères pour envoyer donc du texte, un nombre ou alors un booléen, une vérité donc true ou false. Ça ce sont les types que nous avons déjà vus et plus ou moins testés. Maintenant on va voir les autres types qui sont disponibles dans Go. Il faut savoir que Go possède 17 types différents et que 15 de ces types sont numériques. Alors on va les voir les uns après les autres donc comme j'ai dit nous avons les booléens donc avec le type bool. Donc on peut utiliser avec true et false, donc ce sont des vérités qu'on va en général utiliser pour des conditions ou pour d'autres choses. Après vous avez donc les chaînes de caractères donc vous allez renvoyer du texte donc c'est le type string. Donc par exemple ici on renvoie Alex et après vous avez les nombres. Donc les nombres vous en avez 15 types différents. Vous avez les nombres entiers donc vous avez int8, uint8 etc etc jusqu'à 64 et après vous avez int, uint et uintptr. On ira dans vscode après pour voir ce que sont ces différents types là mais ça va être vous allez voir très simple à comprendre. La seule différence qu'il faut faire ici c'est entre int et uint. Donc ça on verra encore une fois dans l'éditeur. Ensuite vous avez les nombres décimaux donc vous avez float32 et float64. Après vous avez les nombres complexes donc complex64 et complex128. Donc ça ce sont tous des types que vous pouvez utiliser. Et enfin vous avez les alias pour deux types différents. Donc vous avez les bits donc c'est un alias de uint8. Donc lorsqu'on parle de bits on parle en général de uint8. D'accord ? C'est la même chose. Et lorsqu'on parle de rune c'est un alias pour int32. Donc si vous voyez rune ou bits ça sera un alias pour l'un ou l'autre. Passons directement sur vscode et voyons ces différents types. On va ouvrir le code de la vidéo précédente et on va maintenant écrire chaque nouveau type. Donc on va toujours utiliser notre déclaration avec le mot clé var je rappelle. On va juste changer notre printf ici. Alors il y a des gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait utiliser un print sans avoir donc juste pour print les variables en fait. Sans avoir à passer par le formatage. Alors pour ça on va utiliser une autre fonction qui va s'appeler println. Donc si on enlève les parenthèses ici et qu'on met ln et que je remets mes parenthèses ici. Maintenant il n'y a plus besoin de mettre le formatage. Vous pouvez directement mettre x y z. Et vous allez voir que si on ouvre notre terminal et que je fais donc go build main, ah c'est pas build c'est run, main.go. Vous allez voir que ça renvoie bien 15 alexis et false. Ça renvoie bien donc les valeurs de nos différentes variables. Maintenant on va ici juste changer l'ordre des différentes variables. Donc on va introduire les booléens, les chaînes de caractères et les différents types qu'on n'a pas encore vu. Donc je vais ici tout supprimer et on va recommencer en fait tout simplement. On va commencer par b qui est donc le type booléen, je rappelle. Donc ici on va voir les trois types par défaut. Donc b pour booléen, s pour string et on avait vu donc x pour int. Alors je pourrais mettre i pour int vu qu'on utilise la première lettre à chaque fois. Autant rester cohérent. Donc b je rappelle ça peut être soit true soit false. Donc true ou false. Et ça indique en général une vérité. Donc true. Ensuite on a s qui est un string, donc une chaîne de caractères. Donc ça peut être ici un prénom, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Donc c'est toujours entre guillemets, comme ceci. Après vous avez donc i, donc le nombre entier. Ici on peut mettre 15. A noter qu'on peut aussi mettre moins 15. Ça peut être un nombre négatif comme un nombre positif. Et après nous avons les autres types. Donc on va commencer par voir uint. Alors je vais mettre u, uint. Quelle est la différence entre int et uint ? Alors ce que le u veut dire, ça veut dire unsigned. C'est à dire que le nombre n'est pas signé. Tout ce que ça veut dire, c'est que le type uint ne possède que des nombres positifs. Ce qui veut dire que si vous essayez de mettre u égale 15, ça fonctionne sans problème. Par contre, si vous essayez de mettre un nombre négatif comme moins 15, ça va vous renvoyer une erreur. Comme quand on ne peut pas assigner moins 15 au type uint parce que uint ne peut avoir que des nombres positifs. Donc ça sera 15. Alors je vais mettre ici b, s, i, u. On va lancer notre terminal. Vous allez voir que ça va renvoyer donc les différentes valeurs. Aucune surprise ici. Donc true, alex, moins 15, 15. Et maintenant, on va voir les différents types avec le 8, le 16, le 32, le 64. On va voir ce que ça veut dire. Alors vous avez peut-être une idée, mais on va expliquer ici. Je vais mettre u8 pour uint8 et je vais mettre x8 pour x, int8 pardon. Alors c'est i8 du coup. Pour rester cohérent encore une fois. Alors qu'est-ce que le 8 veut dire ? Le 8, ça veut dire que vous allez bloquer l'assignation de votre variable à une certaine rangée de nombres en fait. Donc par exemple ici, lorsqu'on parle de 8 bits, donc le 8, ça veut dire 8 bits, tout simplement. On va bloquer l'assignation de notre variable à la rangée de 8 bits. Donc ça peut être soit de 0 à 255 dans le cas de uint8. Donc ici, si vous mettez u8 égale 254, vous allez voir qu'il n'y a aucune erreur. Mais si vous dépassez 255 et que vous mettez par exemple 259, vous allez voir qu'ici, vous avez une erreur qui va vous dire justement qu'on ne peut pas assigner la valeur 259 à un type uint8 parce que ça dépasse justement les 255. Donc la rangée ici pour u8, c'est simplement de 0 à 255. D'accord ? A noter encore une fois que uint ne peut avoir que des nombres positifs. C'est pour ça qu'on va de 0 à 255. Maintenant, on pourrait penser que int8 peut aussi aller jusqu'à 255. Cependant, ce n'est pas vrai. Ici, si on met i8 égale 254, comme c'est le cas au-dessus, vous pouvez voir qu'on va avoir une erreur. Et la raison pour ça, c'est parce que la rangée possède, comme dit 8 bits, mais on peut aller de moins 128 à 127. D'accord ? On va aussi prendre en compte les nombres négatifs. Donc pour avoir les 255, on va de moins 128 à 127. Donc ici, si je mets par exemple 126, on peut voir qu'on n'a aucune erreur. Si je mets moins 126, pareil, on a aucune erreur. Mais si je mets moins 129 ou 128, par exemple, on peut voir que ça nous renvoie une erreur parce qu'on n'est plus dans cette fameuse rangée. Juste pour une petite précision, donc là, je vais maintenant afficher u8 et i8 pour ne pas qu'on ait d'erreur. Je vais remettre 127. Vous pouvez voir qu'on n'a plus aucune erreur. Je vais lancer notre code. On va bien voir qu'il n'y a bien sûr aucune erreur. Et maintenant, on peut éventuellement essayer i16. D'accord ? Donc si on met par exemple ici, in16. Alors juste pour que ce soit clair, le nom des variables, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, c'est juste pour rester cohérent. J'avais mis en fait la première lettre de chaque mot, juste pour que ce soit facile à voir. Mais par la suite, on nommera correctement nos différentes variables pour que ça ait du sens. Ici, c'est juste pour l'apprentissage des différents types que je nomme mes variables de cette façon. Par la suite, on fera les choses différemment. Donc ne prenez pas l'habitude de nommer vos variables comme ça. Ce n'est pas bon, tout simplement. Donc i16, in16 veut tout simplement dire qu'on va pouvoir justement dépasser cette fameuse rangée de 0, enfin de moins 128 à 127. On va pouvoir passer à l'autre rangée qui est donc beaucoup plus grande. Ça va jusqu'à 65 000, il me semble. Donc ici, on peut très bien faire i16 égale par exemple 21 500. Il faut voir qu'il n'y a aucun problème. On peut très bien assigner cette valeur-là et on est bien au-dessus de 255. On peut même mettre moins 21 500 sans aucun problème. Et encore une fois, si on met u16, cette fois-ci, on peut mettre uint16. On va ici uniquement aller dans les nombres négatifs. Donc on pourra mettre par exemple 40 000 sans aucun problème, mais moins 40 000 ne fonctionnera pas parce que c'est un nombre négatif. Donc là, on peut très bien mettre i16 et u16. Vous êtes libre de tester les autres types si vous le désirez, mais c'est pareil pour 32 et 64. Juste un petit commentaire ici, int et uint sont par défaut de type 64 bits, enfin de valeur 64 bits. Ça dépend en fait de votre machine. Je vais le mettre en commentaire ici pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc le type int et uint sont par défaut int64 et uint64. C'est par rapport à le nombre de bits que vous avez sur votre machine. Si votre machine est de type 32 bits, alors le type int et uint sera donc uint32. et 32. Mais par contre, si vous avez une machine qui est donc en 64 bits, vous allez avoir ici, par défaut, donc int64 et uint64. Ça dépend de ce que votre ordinateur est capable de faire. En général, de nos jours, les ordinateurs modernes vont être de type 64 bits. D'accord ? Et enfin, alors on va pas parler des nombres complexes parce que c'est complexe pour pas faire de jeu de mots, mais c'est un sujet pour un autre jour, c'est un peu plus compliqué. J'en pense pas que j'en parle dans cette série d'ailleurs. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous êtes libre d'aller sur la documentation. On va juste parler des nombres décimaux parce qu'il faut en parler. Donc ce sera le type f et ici vous avez float32 et float64. Vous avez pas de type float par défaut. Ça n'existe pas. C'est soit 32, soit 64. Alors en général, vous prenez le 32 parce que vous allez pas avoir trop de nombres derrière votre virgule. Par contre, si vous avez beaucoup de nombres derrière votre virgule, comme ça, et vous avez beaucoup de nombres derrière votre virgule, alors utilisez float64. Mais par défaut, utilisez float32. Et ici, vous pouvez très bien mettre f égal et vous pouvez mettre donc 3.14 pour indiquer pi. Très classique. Et du coup, après, on affiche f. Vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune erreur. C'est bien un nombre décimal. On va lancer notre code et on peut voir qu'on a bien les différentes valeurs. Donc true pour notre booléen. Alex pour le texte. Moins 15, c'était donc notre premier nombre entier. Après, vous avez le uint, donc le nombre qui n'est pas signé, uniquement positif. Après, vous avez uint 8, int 8. Et après, vous avez donc les 16 bits, donc moins 21 500 pour le int et 40 000 pour le uint. Et enfin, vous avez le nombre décimal 3.14. Donc ça sera tout pour l'introduction des différents types. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler des opérateurs et on pourra en fait justement mixer ces différents types.